Mesdames, Messieurs et nos auditeurs qui nous écoutent dans votre maison, ce soir, nous avons avec nous un médecin, expérience de la médecine naturelle. Il est aussi un écrivain, lecteur qui a passé toute son carrière de médecine, de nous éduquer en radio comme en télévision. Comment pourprendre la responsabilité de notre santé? Sans aller plus loin, je vous présente le docteur Jean Grandroit. Merci pour la présentation. Ce soir, je vais parler d'une feuille. Le basilic est une herbe verte, savoureuse. On dit qu'il vient d'origine d'Asie et d'Afrique. Il y a membres de la famille, nous avons la menthe, et de nombreuses variétés différentes existent. Le basilic est également utilisé dans l'été, et il est simplement qu'il y a de nombreux avantages pour la santé. Le basilic, on l'appelle Saint-Basile. C'est une fête qui est considérée comme sacrée, et on considère le basilic comme un protecteur de la vie et de la mort. Chez nous, les Haïtiens croient au basilic comme un pouvoir protecteur. Les commerçants en Haïti saupoutent de l'eau de basilic autour de leurs magasins pour conjure le mauvais esprit et la prospérité. Les anciens Grecs et Romains, le basilic était un symbole d'hostilité et d'insynthété. Et il y a d'autres flocs, faux corps, ont associé le basilic à l'amour. Au cours des derniers siècles, lorsqu'une Italienne a placé une plante de basilic en peau sur son balcon, cela signifie qu'elle était prête à recevoir son amant. Et les amoureux de l'Europe du Nord ont échangé des brins de basilic en signe de fidélité. En Inde, le basilic est réservé comme un œuvre sacrée. L'Indien Améridien a appelé basilic Ossimum Sactum Saint-Basilic. Mais la réputation du basilic de la guérison a été tout aussi contradictoire. L'ancien médecin grec Galien a mis en garde contre la prise de basilic par voie interne. Le naturaliste Plin et le médecin arabe de Milan, défendent basilic comme un grand guérisseur, comme un feuille grand guérisseur. Les Chinois utilisent également le basilic pour traiter les maux de stomach, des reins et du sang. Au XIe siècle, les abbés germains, îles de Gade, de Bengen, utilisaient le mélange de basilic pour traiter les tumeurs cancéreuses. Au XVIIe siècle, le basilic était largement utilisé en Europe pour traiter les rhumes, les verrures et les tumeurs intestinales. Au XVIIe siècle, le botaniste français Tounifor a publié un conte qui a terné la réputation de basil pendant des années. Au fil des siècles, l'histoire du Scorpio de Tounifor s'est estompée. Le basilic n'est jamais devenu une plante médicinale majeure en Amérique du Nord. Mais dans le monde entier, le basilic est utilisé dans tout. Le basilic a été utilisé en cuisine ainsi qu'en guérison. Le département américain de l'agriculture a recommandé le basilic pour à peu près toutes les maladies. Alcoolisme, choléra, rhume, constipation, convulsion, tour de crâme, crocs, sudité, dépression, diarrhée, hydropicie, insuffisante cardiaque congestive et dysentérie. En Philippines, les femmes enceintes boivent du thé au basilic pour induire le travail. En El Salvador, le basilic placé dans l'oreille pour traiter les infections. En Malaisie, le basilic est utilisé pour expulser les verres intestinaux et favoriser les menstruations. En Afrique, la plante est populaire de la médecine traditionnelle nigérienne et a été utilisée pour gérer de nombreuses maladies, notamment le rhumatisme, la paralysie, l'épilepsie, la diarrhée, la grippe et la gonorrhée, le traitement des maladies de la peau, la pneumonie, les troubles dentaires, la fièvre et comme repulsives contre les moustiques. La plante est utilisée dans le traitement de l'épilepsie, de la fièvre, de la diarrhée, dans les zones côtières du Nigeria. Le basilic est utilisé dans le traitement de l'épilepsie, de la fièvre, pote et de la diarrhée. Aussi, les feuilles de la plante du basilic sont utilisées comme épices et condiments dans la partie du sud du Nigeria pour faciliter l'élimination des caillots sanguines du système reproducteur féminine après l'accouchement. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous êtes dans une conférence sur la santé naturelle. Je parle de basilic. Mon émission parle de médecine naturelle et de préventive pour vous apprendre à prendre soin de vous-même, car il ne s'agit pas seulement de médicaments, mais pour vous également avoir un autre alternatif pour vous protéger contre la maladie. Et n'oubliez pas que sans une bonne santé, vous n'êtes rien. La prévention est le maître du mot. C'est une petite phrase, je le dirais toujours. Dans toute mon show, Hippocrate, le père de la médecine occidentale, a dit que le médecin aujourd'hui n'est pas celui qui vous a donné des médicaments, plutôt celui qui a utilisé des aliments, herbes et plantes pour vous soigner. Je parle de sacrées feuilles qu'on appelle basilic. Les herboristes américains suggèrent le basilic comme aide digestive, stimulant de l'appétit et promoteur de lait chez les mères. Les chercheurs affirment que l'huile de basilic tue les parasites intestinaux. Des chercheurs indiens ont rapporté que le basilic tue les bactéries lorsqu'il est appliqué sur la peau pour l'acné. Une étude animale montre que le basilic stimule le système immunitaire en augmentant jusqu'à 20 % la production d'anticorps, anti-maladies. Le basilic est également bon pour les calculs rénaux en éliminant la production d'oxalate de calcium pour les personnes souffrant de calculs rénaux, qu'on appelle en anglais le kidney stone. Je suggérais de prendre du jus de basilic, jus de citron, de céleri et de l'herbe de dandelion ensemble pour réduire les oxalates de calcium chez nous, en particulier les personnes qui contiennent à produire des calculs dans leurs reins. Les chercheurs pensent que le basilic est l'une de nombreuses herbes médicinales contenant à la fois des substances pro- et anti-cancériuses qui jouent un rôle dans la prévention du cancer. Tu vois comment la feuille de basilic est très importante. Et on même dit aussi que le basilic contient de la vitamine A et C, des antioxydants, qui aident à prévenir les dommages cellulaires. L'extrait de feuilles de basilic sacrées diminue la tumorigénicité et les métatases des cellules cancéreuses pancréatiques humaines agressives, in vitro et in vivo. Et on a dit que le basilic a un rôle potentiel dans la thérapie des personnes qui souffrent cancéreuses pancréatiques humaines. Quels sont les facteurs de sécurité pour le basilic ? Eh bien, aucun stimulant utérine n'a jamais été identifié dans le basilic. Les femmes pourraient essayer de l'utiliser pour déclencher la menstruation. Si vous êtes enceinte, s'il vous plaît, ne prenne pas la feuille de basilic. Pour une femme non enceinte, qui n'est pas enceinte, en bonne santé et des adultes sans maladie du foie, des quantités sûres sont recommandées. Selon un rapport publié dans le journal de National Cancer Institute aux États-Unis, Le basilic contient un produit chimique estrogal qui a produit des tumeurs du foie chez les souris. Si le basilic provoque un inconfort mineur tel que des maux d'estomac et de la diarrhée, utilisez moins ou arrêtez de l'utiliser. Veuillez toujours prendre du basilic en consultation avec votre praticien de santé ou votre médecin. La Food Drug Administration, qu'on appelle FDA aux États-Unis d'Amérique, considère le basilic comme sûr. Le basilic est un ingrédient clé du pesto, le zestri, source populaire pour les pâtes pasta. La prochaine fois que votre stomach est bouleversé, envoyez-vous un SOS, il y a des choses qui ne vont pas avec votre stomach. Utilisez une tasse de thé au basilic. Avantage pour la santé, le basilic africain a la réputation d'avoir un pouvoir de guérison pour aider à faciliter la digestion, en particulier les crampes de gaz. La plante se compose d'une bonne quantité d'activités antibactériennes, antifongiques, laviscides, antipyrétiques qui lui confèrent un rôle notable dans le traitement et la prévention des maladies et des infections. Les habitants des communautés kényennes et d'Afrique, le jus de basilic africain pressé peut être utilisé pour traiter les convictions. Le plebe Ibo de la partie orientale du Nigeria utilise le jus de basilic africain pour prendre soin du cordon de bébé. Et le basilic osso a un secret, c'est un médicament utile pour les personnes vivant avec le sida. En Indonésie, l'huile de basilic est utilisée dans les cérémonies de lavage des cadavres et la plante est souvent plantée dans les cimetières. Avant d'oublier, je dois vous dire que le basilic africain est bon et en même temps, il faut faire attention avec le basilic africain. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le basilic africain est riche en varimine ké qui joue un rôle dans la coagulation sanguine. Cela veut dire, si vous avez, comment on dirait, coagulant sanguine ou bien blood clot en anglais, les aliments ou les suppléments contenant des nouveaux élevés de varimine ké peuvent affecter l'action des anticoagulants Par conséquent, toute personne utilisant des anticoagulants devrait consulter un médecin avant d'augmenter sa consommation de basilic africain ou de toute autre variété de basilic. Le basilic est riche en varimine ké et vous savez que varimine ké joue un rôle dans la coagulation du sang. Et si vous prenez les médicaments pour la coagulation du sang, le basilic peut affecter l'action de cet anticoagulant. Par conséquent, si vous souffrez des réactions allergiques aux plantes de la famille du basilic ou de la menthe, après avoir mangé des aliments préparés avec l'effet du basilic. Et si vous avez des problèmes de la coagulation du sang, contactez les services d'urgence. Si vous avez des luticaires, des grattements, un gonflement ou des difficultés respiratoires, si vous ne pouvez pas respirer, après avoir mangé des aliments préparés avec les feuilles de basilic ou de la menthe. Si vous décidez de manger avec les feuilles de basilic, mangez les feuilles de basilic qui sont frais. Parce que quand ils sont frais, ils sont plus nutritifs que quand ils sont séchés. Mais il y a un secret. Le basilic est bon dans les deux façons. Ce que vous allez faire, prenez une cuillère à soupe de basilic séché, moulu. Le basilic est bon dans les deux façons. Je vais vous expliquer. Cela veut dire que le basilic est bon quand il est frais, il est bon quand il est séché. Ce que vous devez faire, prenez une cuillère à soupe de basilic séché, moulu. Comme je vous le montre sur les photos du spectacle. Il ne contient plus de minéraux essentiels comme le fer, le magnésium. Parce que vous savez que le magnésium oxyde est très bon pour les personnes qui ont kidney stone, les pierres, du rin. Qu'une cuillère à soupe de feuilles fraîches. Parce que le basilic est bon dans les deux façons. Quand il est frais et quand il est séché. Vous prenez une cuillère de basilic séché, moulu. Avec une cuillère de basilic fraîche, vous faites un thé. Vous prenez les deux, vous buvez les deux ensemble. Les chercheurs disent d'utiliser les deux formes de basilic sec et frais. Utilisez les deux formes ensemble. Pour que vous trouvez tout dans le basilic, vous devez utiliser les deux formes ensemble. Séché, frais et séché. Le frais est nutritif, s'il vous plaît. Ne pas exposer le basilic à la chaleur, à la lumière ou à l'air pendant une longue période. Ce qui entraîna la dégradation de beaucoup de composés de protection. Il est important de conserver le basilic dans un endroit frais et sombre de préférence dans un récipient en verre ou en métal. Écoutez-moi, je vais répéter pour toi. Ne pas exposer le basilic à la chaleur, à la lumière ou à l'air pendant une longue période. Ce qui entraînera la dégradation de beaucoup de composés de protection. Et on a dit qu'il est important de conserver le basilic dans un endroit frais et sombre de préférence. Mettez le basilic dans un récipient en verre ou en métal. La famille de basilic, on l'appelle la biatée. Les autres membres, vous avez le mâtre. Et l'espèce Ossimum basilicum, Ocumum sanctum. Aussi connue sous le nom de basilic doux, millepetuis. La partie utilisée dans le basilic, feuilles et fleurs, comme vous regardez sur la photo au-dessus de la fleur de couleur rouge et blanc. Il faut toujours rappeler que les propriétés créatives des plantes n'ont pas changé. Ce qui était une herbe médicinale, il y a mille ans, est toujours une herbe médicinale. Il n'y a donc rien que la médecine occidentale, que nous appelons la médecine aujourd'hui, ne puisse trouver dans la médecine du passé. Maintenant, vous pouvez voir vous-même à quel point la médecine naturelle, complémentaire, alternative à une grande splendeur. En 1988, lorsque j'ai commencé ce voyage, je ne me suis jamais découragé, car je sais qu'un patient instruit sera mieux prendre soin de lui. Sans bonne santé, il n'y a rien dans ce monde, nous appelons la terre. C'est tout que j'ai ce soir pour vous tous. Je vous rappelle que mon show s'appelle Natural Health Talk Show. Nous sommes dans YouTube et ce programme ce soir serait dans YouTube. Si vous aimez notre émission de ce soir, abonnez-vous, subscribe, dis à votre ami de regarder ce programme également. Dites-nous si vous aimez notre programme, parce que notre programme est une émission surtout sur la médecine naturelle et prévention. Natural Health Talk Show, nous sommes à l'antenne près de 34 ans. La plupart de vous connaît que Natural Health Talk Show est un show qui est là pour la communauté de Brooklyn à New York et dans le monde entier, en fournissant de bonnes informations sur la médecine naturelle. Et j'espère que vous aimez notre programme sur le basilic de ce soir. Merci. 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 Merci.